Notre prière sera dans Job chapitre 42, verset 1 jusqu'au verset 5. Job chapitre 42, verset 1 jusqu'au verset 5. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » La prière de ce soir est intitulée, « Qui es-tu avec ta folie pour arrêter ma vie ? » « Qui a la folie d'arrêter ma vie ? » Vous savez, il y a des fous. Quand vous montez à la montagne, on fait des prières. Quelquefois on nous dit, « Oh, quel genre de prière ? » Mais quand vous lisez vraiment la Bible, vous allez croire que vous verrez comprendre que ce qui nous a précédés avait vraiment la force de la prière. Job est en train de dire, « Celui qui veut arrêter ma vie, c'est un fou. Celui qui veut m'enchaunceler, c'est un fou. Celui qui veut envoûter mes enfants, c'est un fou. » Appelons-moi cinq fois, « Folie, folie, folie. » Celui qui veut arrêter Kavir, c'est un fou. Vous savez pourquoi ? Parce que le fou, il fait des choses sans savoir les conséquences qui vont arriver après. C'est ça le fou. C'est pourquoi Job dit, il dit, « Mais qui a la folie ? » « Qui a la folie d'arrêter ma vie ? » Vous savez pourquoi ? Parce que moi, j'ai Dieu. Je marche avec Dieu. Je vis avec le Seigneur. J'ai développé mon intimité avec Dieu. Job est un homme consacré à Dieu. Job est un homme intègre. Partagez la vidéo, papa, maman. Partagez la vidéo. Nous allons prier. Nous allons bousculer un peu ces petits démons-là qui sont de fous. Job était un homme intègre. Un homme qui avait développé l'intimité avec Dieu. Un homme qui priait et qui demandait pardon chaque jour. Il faisait des offrandes, des sacrifices. Et il se disait, « Peut-être mes enfants ont maudit Dieu pendant la nuit ou pendant les fêtes. » Job était un homme intègre. Et Dieu aimait Job. Et Dieu témoignait Job. Je demande à Dieu, au nom de Jésus-Christ, que Dieu puisse reconnaître ta consécration. Que Dieu puisse reconnaître ton travail. et que Dieu puisse te témoigner. Que Dieu puisse reconnaître ta vie. Que Dieu reconnaisse ton travail, tes sacrifices, tes offrandes, tes dîmes. Et que Dieu puisse témoigner sur toi comme il avait témoigné pour Job. Comme il avait témoigné pour Job. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et un jour, vous savez que Job est tombé dans la disgrâce. Job est tombé dans la disgrâce parce que le diable est allé défier Dieu. Et Dieu n'était pas dans l'obligation. Mais Dieu a préféré exposer Job. Parce que Dieu avait confiance en Job. Dieu avait confiance dans la foi de Job. Bien aimé, il faut que Dieu ait confiance en nous. Dieu avait livré Job parce que Dieu savait que Job ne nous trahirait pas. Parce que Job était quelqu'un qui était amouré de Dieu. Et Dieu avait béni son travail. Et Satan était jaloux. Combien sont jaloux parce que tout simplement parce que tu as trouvé un travail. Parce que tu as créé une entreprise. combien sont jaloux de toi parce que tu as seulement décidé de ne plus vivre selon le monde. La Bible déclare Job tombe malade. Job va tout perdre. Partager, partager, partager. Partager, je veux que nous puissions monter. Partager, je veux que nous puissions monter. Job est tombé malade. Job a perdu toutes choses. l'argent, les enfants, la dignité. Job a perdu toutes choses. Mais dans tout ce combat de Job, Job était toujours attaché à la pensée que Dieu est juste. Job était toujours attaché à la pensée que Dieu est fidèle. que Dieu ne se trompe pas. Bien-aimé, quel que soit le combat auquel tu es confronté, si tu es un enfant de Dieu, fais confiance à Dieu. Attache-toi à la puissance de la parole. Job avait confiance à Dieu. Et Job continuait à dire, non, derrière mon problème, il y a Dieu. Derrière mon combat, il y a Dieu. Et heureusement, Job avait raison. Parce que Job se disait, la manière dont moi je vis, la manière dont moi je sers le Seigneur. Alors aujourd'hui, je suis dans ces problèmes-là. Moi, je crois que Dieu est derrière ce qui m'arrive. Dieu sait ce qui m'arrive. Et la Bible déclare vers la fin, Dieu a restauré Job. Dieu a donné à Job au double de ce que Job avait perdu. Tapez-moi cinq fois. double, double, double. Que Dieu te donne au double de ce que tu vas perdre. Aujourd'hui, on a écouté un message formidable. Formidable. Que tu vas récupérer ce que tu as perdu. Et Job dira à la fin de sa vie, lorsque Dieu l'a restauré, mais je reconnais que mon Dieu paie tout, que rien ne s'oppose à ses pensées, mais surtout, il dit, qui a la folie ? Non, il n'y a pas de la folie. 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 Celui qui veut m'attaquer, c'est un fou. Parce qu'il ne sait pas que je suis le fils du fait dévorant. Je suis le fils, la fille du fait dévorant. Parce qu'on appelle Dieu le fait dévorant. Tabera. Tabera veut dire le Dieu de la flamme. Oh, Alléluia. Tabera en hébreu signifie le Dieu de la flamme, le Dieu de feu. Ce soir, tape-moi cinq fois Tabera, Tabera, Tabera. Tabera signifie le Dieu de feu, le Dieu de la flamme. Zambéamoto, Tabera. Tape-moi cinq fois Tabera, Tabera, Tabera. Qui se définit le Dieu de la flamme, le Dieu de feu. Nous avons un Dieu de feu. Alors je me dis, mais le diable est un fou. Avec ses démons sont des fous. Ils se sont hasardés de m'attaquer, de détruire ma vie, de détruire mes enfants, de faire perdre ma santé, de me faire perdre. Mais c'est un fou. Pourquoi? Parce que le diable a ignoré qui je sers. C'est pourquoi la Bible dit, connais le Dieu que tu sers. Connais le Dieu que tu sers. Celui qui va te toucher est un fou. Parce que tu as un Dieu qui s'appelle Tabera. Elle Tabera. Elle Tabera, le Dieu de feu. Le Dieu de flamme. Que ce Dieu aujourd'hui, que ce Dieu aujourd'hui se lève dans ta vie. Oui. Tape-moi cinq fois Tabera. Tabera signifie le Dieu de feu. Le Dieu de flamme. qu'une flamme puisse s'allumer dans la vie. Qu'une flamme s'allume dans ta vie. afin que celui qui te touche soit brûlée et consumée. dit Seigneur, soit pour moi, elle Tabera. Soit pour moi, elle Tabera. Soit pour moi, le Dieu de la flamme. Soit pour moi, le Dieu de feu. Soit pour mon entreprise, le Dieu de feu. Le feu qui brûle. Le feu qui consume. Voilà. Elle Tabera. Ce n'est pas le feu du bouchon ardent. Le feu que Moïse a vu. Ça, c'est le feu de la gloire. Le feu qui ne consume pas. Le feu qui ne brûle pas. Ça, c'est le feu de la gloire. Mais le feu de Tabera, c'est le feu qui consume, qui brûle, qui consume. même le fer, qui consume toutes choses, qui consume même la pierre. Le Dieu de Tabera. Elle Tabera. Le Dieu de feu. Que le Dieu de feu se lève ce soir. Que elle Tabera se lève ce soir contre tes ennemis. Reçois cette parole ce soir. Je me dis, mais c'est un fou. Toi, tu es fou. Toi qui veux arrêter ma vie, mais tu es fou. Mais tu ne sais pas que je sers un Dieu qui s'appelle Elohim, le Dieu en pluriel, mais il est aussi El Tabera, le Dieu de la flamme de feu. Le Dieu qui brûle. Le Dieu qui consume. Voilà, El Tabera. Le Dieu qui consume. Ce soir, lève-toi. Dis, Seigneur, il y a un fou qui est venu jeté de mauvais sens sur ma femme. Je veux aujourd'hui, pas le feu du bouillon ardent, mais je veux seigner de gloire. El Tabera, le Dieu de la flamme. La flamme qui brûle. La flamme qui consume. La flamme qui dévore. Des forêts, des pierres, et de fer. Reçois. Reçois ce soir. El Tabera. El Tabera, le Dieu de la flamme. C'est la prière du Dieu de la flamme. Aujourd'hui, nous allons invoquer El Tabera. El Tabera, le Dieu de la flamme qui consume. Le Dieu de la flamme qui brûle. Le Dieu de la femme qui consume le fer. Le Dieu de la femme qui colt de la flamme. Qui consume la pierre. Devant ce feu, tout se consomme. Job a dit, j'ai perdu l'argent. J'ai perdu mes enfants. J'ai perdu mon témoignage. Mais c'était un fou. Les sorciers qui viennent d'attaquer étaient un fou. Ils s'étaient hasardés dans un terrain. aïe, 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 aïe. Il est entré, mais il ne sait pas comment il va sortir. Il va sortir avec des brûlures. Tapez-moi cinq fois brûlures, brûlures. Il va sortir avec des brûlures. Cette nuit-là, je suis en train de demander que El Tabera descend dans ta maison. Que tous les sorciers qui vont venir dans ta maison, qu'ils croisent El Tabera, le dieu de la flamme, le dieu de feu qui consomme, le dieu de feu qui consomme au non-puissant des justices. Ah, ce soir, El Tabera, El Tabera, le dieu de la flamme qui consomme, le dieu de la flamme qui consomme. Oui, au non-puissant de Jésus-Christ. Ah, tapez-moi feu cinq fois. Feu, 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 feu. Quelquefois, quand nous prions, nous disons feu, feu. Mais Dieu a appris le feu. Il y a le feu de la gloire. Quand ce feu descend, c'est comme le feu des boussardins. L'arbre ne brûle pas. C'est le feu de la gloire. C'est le feu qui nous protège. Mais il y a un feu qu'on appelle Tabera. Qu'on appelle Tabera. Quand on dit El Tabera, on est en train d'invoquer le dieu de la flamme qui consomme, le dieu de feu qui brûle. Ce soir, il y a Dieu Seigneur, il y a un fou qui est venu dans ma maison. Il y a une folle qui est venu dans ma maison. Job dit, qui a la folie d'arrêter ma destinée? Qui a la folie d'arrêter la destinée, mes enfants? Dans Job 3, verset 42, verset 3, qui a la folie? Dis-toi ce soir. qui a la folie d'arriver, qui a la folie d'arriver, qui a la folie d'arriver. qui consomme. Aujourd'hui, je déclare que El Tabera descend à ta maison, qu'il croise, Alléluia, sur son chemin, le sorcier, qu'il brille, que le dieu de la flamme puisse brûler l'opposition au nom de Jésus, qu'El Tabera puisse brûler la puissance de ténèbres qui se laisse dans ta maison. El Tabera, le dieu de feu, Il y a un fou qui est entré dans mon ministère. Il y a un fou. Un fou qui est venu détruire mon ministère. Celui qui est venu détruire mon ministère, c'est un fou. Alors, pour un fou, on lui dit, tu t'es trompé parce que ce soir, je suis en train d'invoquer El Tabera, le dieu de feu. Le dieu de feu. Le dieu qui consomme le dieu qui brûle, El Tabera. L'éternel dieu qui envoie le feu qui consomme les ennemis. L'éternel dieu qui envoie le feu qui consomme les sorciers. L'éternel dieu qui envoie le feu qui consomme le diable. L'éternel dieu qui envoie le feu qui consomme la maladie, le mauvais sort. L'éternel dieu qui envoie le feu, qui consume la maladie. Le Pénètre, Dieu qui envoie le feu, qui consume la sorcellerie. L'Éternel, Dieu qui envoie le feu, qui consume la malédiction. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Alléluia. Partagez-moi la vidéo. Car ce soir, celui qui t'a attaqué, c'est un fou. Celui qui t'a attaqué est un fou. Alléluia. La Bible déclare, bien aimé le Seigneur, ce jour-là, Corée et Datan, ils s'étaient opposés à Moïse. Moïse avait prié l'Éternel. Ou pendant qu'Eis murmurait qu'ils étaient assemblés contre Moïse. Alléluia. La Bible dit un feu est sorti. 250 hommes qui étaient là à faire brûler, consommer. Le feu que toutes les personnes qui sont en train de comploter contre toi, comme Datan et Corée, qu'elles t'aideraient puissent les surprendre. qu'elles t'aideraient puissent les surprendre prendre un non-puissant de Jésus-Christ. La Bible dit le feu consumant le 250 hommes. Le 250 hommes qui s'étaient révoltés pour renverser pour renverser Moïse. Nombre 26 dit le feu est sorti. Waouh ! Le feu est sorti et les a consumés. Le feu est sorti et les a brûlés. Ça, c'est El Caméra. Que ceux qui sont en train de comploter contre toi, ceux qui sont en train de monter la machination contre toi, qu'ils soient surpris par El Tabera, le Dieu de feu qui consomme, le Dieu de feu qui brûle. Ô non-puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le feu est descendu sur Corée et d'Atta, sur les alliés de Corée et d'Atta. Le feu était descendu. Ça, ce n'est plus le feu du Saint-Esprit qui vient donner les dons spirituels. Le feu de l'Esprit qui vient enlever la maladie. Le feu de l'Esprit qui vient capaciter les dons spirituels, qui vient nous capaciter les menines. Non, non. Là, c'est le feu de la colère de Dieu. El Tabera. Je me dis, mais tu es un fou. Tu es un fou, toi qui veux me détruire. Tu es un fou, toi qui veux m'attaquer. Tu es un fou parce que tu ne sais pas que moi, à part le fait de l'Esprit. Je connais aussi mon Dieu dans une autre face. Il est aussi El Tabera, le Dieu de flammes, de feu, le Dieu de flammes qui consomme, qui brûle. Fais sur tes ennemis. Je reconnais que tu paies tout Seigneur. Je reconnais que tu paies tout. Ce soir, rappelle à ton ennemi, avant je ne savais pas, mais aujourd'hui, je sais que mon Dieu paie tout. Mon Dieu paie tes pardonnés parce que tu m'as fait du mal. Mais mon Dieu paie aussi tes consomers par son feu. Mon Dieu paie aussi tes brûlés par son feu. Feu! Jean me dit, je reconnais que mon Dieu paie tout. Mais tu es fou, Satan. Tu es fou, toi qui veux bloquer ma vie. Parce que je reconnais que mon Dieu paie tout. Lève-toi, dis Seigneur, je reconnais aujourd'hui que tu paies tout. C'est toi qui as la clé de la vie et de la mort. C'est toi qui ouvres, personne ferme. C'est toi qui ferme, personne n'ouvre. Lève-toi, commence à prier, Seigneur. Je reconnais que tu peux me guérir. Je reconnais que tu peux me sauver. Je reconnais que tu peux m'arracher de la guerre de Lyon. Je reconnais que tu peux me toucher, Seigneur. Je reconnais que tu peux me libérer, Papa. Je reconnais Seigneur de gloire. Lève-toi, commence à dire Seigneur. Je reconnais que tu peux tout. Tu peux me ressusciter. Tu peux me sauver. Tu peux me guérir. Tu peux me donner le mariage. Tu peux me donner le travail, je reconnais que tu fais tout, je reconnais aussi Seigneur, que tu peux brûler les ennemis de ma vie je reconnais que tu fais tout je reconnais que Dieu peut aussi brûler mes ennemis je reconnais que Dieu peut aussi brûler, elle t'amènera encore une révélation supplémentaire dans ta vie, quand tu prieras quand tu demanderas le feu, tu diras Seigneur je fais appel à toi elle t'amènera le Dieu de la flamme qui consomme le Dieu de la femme qui brûle le Dieu de la flamme qui consomme non seulement les arbres même le fer même le pied le feu de Tabera peut consommer toutes les choses c'est pourquoi je me dis mais Satan Satan tu es fou Satan tu es fou je reconnais avant je pleurais avant je me lamentais mais maintenant je reconnais que mon Dieu peut tout mon Dieu peut taper mes ennemis mon Dieu peut taper mes ennemis mon Dieu peut brûler mes ennemis un feu un feu peut descendre et consomme le sorcier que le feu de Dieu que le feu de Dieu descend c'est la prière de feu que le feu de Dieu descend de ta maison envers la paix de ta maison et celui qui s'approchera c'est seulement un fou c'est seulement un fou il n'y a que le fou qui peut s'approcher pour toucher celui-là qui est caché dans le feu et le feu de ce soir ce n'est pas le feu du Saint-Esprit c'est le feu de la colère de Dieu elle t'abérera c'est le feu de la colère je reconnais que tu peux tout que rien ne s'oppose à tes pensées dis-toi ce soir mais qui peut bloquer les pensées de Dieu oui les sorciers de ta famille t'ont bloqué les sorciers du quartier t'ont bloqué mais ce qu'ils ont oublié ils ne peuvent pas bloquer les pensées de Dieu lève-toi et dis ce soir Seigneur ils m'ont bloqué ils ont bloqué ma vie ils ont bloqué mon travail mais heureusement personne ne peut bloquer tes pensées personne ne peut bloquer tes pensées personne ne peut bloquer tes projets lève-toi prix ce soir Père Job a dit qui peut s'opposer aux pensées de mon Dieu ils ont bloqué mes projets mais ils ne peuvent pas bloquer tes projets pour moi ils ont bloqué les projets que j'ai fait pour mes enfants mais ils ne peuvent pas bloquer les projets que toi tu as fait pour mes enfants il a dit je connais le projet que j'ai formé pour toi projet de paix de bonheur et non pas de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance ça là aïe 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 personne ne peut bloquer ça Job a dit le diable a tué mes enfants le diable a tué mes bébis a tué les chevaux a tué mes moutons le diable apprimé ma santé mais ce que le diable ne pouvait pas arrêter c'est la pensée de Dieu pour Job c'est la bénédiction de Dieu pour Job c'est ce que le diable ne pouvait pas comprendre c'est pourquoi Job appelle Satan un fou il dit mais il est fou il ne savait pas qu'il peut s'opposer à moi mais il ne peut pas s'opposer à mon Dieu que je sais lève-toi commence à crier Seigneur qui peut s'opposer à tes projets tu as des projets pour mes enfants Seigneur aucun démon ni à l'école là-bas quand mes enfants croiseront des enfants des sorciers là-bas parce qu'il y a des gens et ils ne font pas l'école ils sont des sorciers ils en foutent leurs enfants et leurs enfants amènent la sorcellerie à l'école quand ils arrivent à l'école ils regardent maintenant qui sont les enfants qui ont des étoiles et à travers leurs enfants ils en foutent nos enfants et tu ne comprends pas que l'enfant qui était parti à l'école très intelligent l'enfant a perdu l'intelligence parce que il y a quelqu'un qui est parti là-bas non personne mais il a mené il a mis la sorcellerie à travers de ses enfants et son enfant est parti en foutant ton enfant à l'école lève-toi ce soir dit Seigneur qui a la folie de bloquer le projet que toi tu as préparé pour moi qui peut s'opposer à la pensée de l'éternel celui qui t'attaque il oublie que c'est un fou il oublie que celui qui est à toi est plus grand que celui qui est dans le monde feu tu es avec moi elle t'abérera tu es avec moi elle t'abérera elle t'abérera elle t'abérera le dieu de la flamme qui consume le dieu de la flamme qui brûle le dieu de feu qui consume le dieu de feu qui consume au nom puissant de Jésus-Christ je reconnais que mon Dieu peut tout faire je reconnais que mon Dieu peut tout faire ceux qui se sont organisés ceux qui se sont organisés pour tuer Daniel ils ont comploté comme Thore et Dada ils ont comploté ils ont monté le roi contre David contre Daniel et le roi était obligé d'arrêter Daniel de le jeter dans la force au lion bien aimé Daniel a été jeté dans la force au lion mais c'est que les ennemis de Daniel n'oubliaient ils ont oublié que le dieu de Daniel peut tout faire le dieu de Daniel peut arrêter la gueule de lion et en fait Daniel le dira au roi le lendemain l'éternel a dépêché son ange qui est descendu de la force il a arrêté la gueule de lion ils ne m'ont pas dévoré mon dieu peut tout dis-toi ce soir mon dieu peut tout mon dieu peut arrêter les gueules de lion mon dieu peut empêcher les sorciers mon dieu peut empêcher la maladie de me tuer mon dieu peut empêcher l'accident mon dieu peut empêcher une crash d'avion parce que je suis dans l'avion mon dieu peut empêcher un attentat parce que moi je suis au marché parce que moi je suis dans les magasins mon dieu peut empêcher l'attentat d'un terroriste mon dieu peut empêcher un attentat parce que moi je suis dans le train au nom de jésus mon dieu paie tout le lendemain partagez la vidéo c'est là qu'ils ont comploté contre daniel ils ont été pris et leurs enfants ont été jetés dans la fosse aux lions avant qu'ils arrivent au sol les lions les ont déchirés hallelujah hallelujah mon dieu peut empêcher tu vois la folie il y a des gens qu'on ne touche pas si tu les touches son dieu va se venger lui-même daniel ne va pas se venger mais le dieu de daniel va se venger bien aimé dans le seigneur celui qui a tout fait pour que tu croises les lions il va lui aussi croiser les lions lève-toi dit ce soir celui qui a tout fait pour que moi je croise les lions lui aussi il va croiser les lions moi j'ai un ange qui va fermer la gueule des lions mais est-ce que lui il a un ange qui est capable de fermer la gueule des lions c'est ça que je me dis mais c'est un fou celui qui veut m'attaquer c'est un fou parce que moi mon dieu paie tout tu peux me jeter dans le problème mais mon dieu va me préserver mais sache que quand moi je vais sortir de la gueule de la force des lions c'est toi qui va me remplacer là-bas c'est pourquoi je me dis mais c'est un fou qui a la folie de pouvoir m'attaquer comme ça qui a la folie parce que lorsque mon dieu va se lever la vengeance se rend sans pitié rappelle-toi de Shadrach Meshach Abednego la Bible dit on les a arrêtés on les a jetés dans la flamme de feu avec leurs habits les canechons et tout les tuniques mais dans le feu la Bible dit il y avait une quatrième personne qui était semblable au fils de l'homme la quatrième personne était avec elle dans le feu le feu le feu mon dieu paie tout le feu des sorciers est devenu frigo est devenu frigo Shadrach Meshach Abednego avec la quatrième personne qui était dans la flamme de feu ils ont commencé à causer dans le feu c'est ce que le diable ne sait pas celui qui t'attaque ne sait pas qu'il est un fou parce que ton dieu est même dans la flamme de feu de Satan Dieu peut transformer le feu de Satan à un frigo mais Satan ne peut pas transformer le feu de la colère de Dieu à un frigo Dieu peut maîtriser le feu de Satan Dieu peut maîtriser le feu des sorciers mais les sorciers ne peuvent pas maîtriser le feu de Dieu contre eux le feu de Dieu le feu de la colère de Dieu ce soir lève-toi du Seigneur toi tu peux maîtriser le feu des sorciers ils ont allumé le feu dans ma maison ils ont allumé le feu dans mon ministère ils ont allumé le feu contre mes enfants ils ont allumé le feu dans mon mariage oh Dieu transforme leur feu à un frigo à un climatisé papa au nom des égis comme pour Chadrach mais Chakabednego ils sont sortis de feu sans brilure avec leur vêtement sans brilure mais personne ne peut maîtriser elle tabera personne ne peut maîtriser elle tabera le feu qui dévole le dieu de feu ça c'est personne ne peut le maîtriser et c'est le feu qui s'allume ce soir contre tes ennemis elle tabera c'est la première fois que tu écoutes cette prière c'est retour à l'expéditaire troisième version retour à l'expéditaire troisième version elle tabera le dieu de feu qui consomme ça personne ne peut le maîtriser c'est pourquoi je me dis qui a la folie mais c'est un fou vous savez quand vous êtes conscient vous n'allez pas hasarder d'aller attaquer le fils du président de la république donc tu es en train de chercher la mort si tu es normal comme ça tu te réveilles du jour au lendemain tu n'es pas un terroriste tu es un homme normal tu ne peux pas t'hasarder du jour au lendemain tu te réveilles comme ça je vais t'appeler le fils d'un colonel le fils d'un général moi je ne sais pas chez vous dans votre pays mais chez moi en Angola mais tu es fini tu es fini tu vas blesser le fils d'un général mais tu as disparu tu es fou parce que son papa la colère de son papa sera sans pitié si son papa se fâche mais il peut exterminer toute ta famille je sais pourquoi quelqu'un qui est conscient partagez la vidéo quelqu'un qui est conscient quelqu'un qui n'est pas fou ne peut pas un matin se réveille il dit je vais taper le fils du président je vais blesser le fils du président donc tu es en train de chercher ta mort parce que tu es un fou parce que si son père se fâche il va mettre toi en prison ta maman en prison ton père en prison tes petits frères en prison tes grands frères en prison tes cousins en prison tes frères en prison ils peuvent même aller emprisonner et tes grands-pères qui étaient déjà morts Dieu le président des africains il va les mettre en prison ils sont déjà morts mais il les met en prison il va arrêter même ta famille qui est déjà morte il va arrêter il va les arrêter alors tu dois être un fou pour te réveiller un jour comme ça tu dis je vais aller taper le fils du président donc tu es un fou donc c'est pourquoi je me dis mais c'est un fou mais qui a la folie de m'arrêter mais qui a la folie de venir détruire ma vie regarde comment Dieu paie tout partagez la vidéo la prière de feu qui consomme elle t'amera la prière de feu qui brille et qui consomme toutes les choses souvent nous crions feu 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 quel fait quand tu dis feu le fait du Saint-Esprit c'est pour nous guérir le fait du Saint-Esprit c'est pour nous donner les dons spirituels c'est pour nous capaciter dans le ministère mais quand on dit El Tabera c'est le fait de la colère de Dieu c'est le Dieu de flamme qui consomme le Dieu de flamme qui brûle ce soir je t'ai encore ajouté dans ta bibliothèque dans ta garde-robe voilà une autre prière El Tabera le Dieu de la flamme qui consomme le Dieu de feu qui brûle et que personne ne peut maîtriser personne ne peut maîtriser je me dis oui j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas j'ai tellement parlé j'ai parlé même des choses que je ne comprenais pas je dis écoute je te parlerai je t'interrogerai et tu m'exprouvas mon oreille avait entendu parler de toi mais maintenant mon oeil t'a vu et le monsieur soit lève-toi et du Seigneur il y a un fou qui est venu m'attaquer et ça fait des années qu'il m'attaque ça fait des années qu'il complote pour me détruire il y a un fou il y a une folle qui parle qui parle pour dénigrer pour détruire pour déstabiliser elle est folle ce soir mon oreille avait entendu parler hier j'ai entendu parler que tu étais descendu avec le feu que tu avais consumé les ennemis aujourd'hui que mon oeil voit je veux voir le feu descendre consumer la sorcellerie je veux voir le feu descendre consumer les oeuvres de la sorcellerie satanique je veux voir le feu descendre elle t'amènera le Dieu de feu qui consume dis-toi ce soir avant j'ai entendu parler Seigneur maintenant ce n'est plus mon oreille maintenant je veux voir maintenant je veux voir j'ai reçu avant j'ai entendu parler maintenant je veux voir des choses que l'oeil n'a pas vu que le reine n'a pas entendu des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme ce sont des choses que je veux voir maintenant des choses que l'oeil n'a pas vu avant j'ai entendu parler maintenant fais-moi voir Moïse avait vu beaucoup de choses dans le désert il est parti à l'Egypte il a vu beaucoup de choses mais il est revenu dans le désert il a dit encore à Dieu fais-moi voir ta gloire lève-toi dis Seigneur j'ai beaucoup entendu parler maintenant je veux voir je veux voir ta vengeance je veux voir ta vengeance maintenant je veux voir que tu te lèves avant j'ai entendu parler maintenant je veux voir Seigneur je veux voir la restitution de mes biens je veux voir la restitution de ma santé je veux voir le feu je veux voir le feu je veux voir le feu descendre oh hallelujah que je vois le feu au nom puissant de Jésus Christ que le feu descend à l'Eltabera oh Jéhovah je veux voir le feu je veux voir le feu je veux voir le feu la Bible dit un feu sorti de près de l'éternel et consument de 250 hommes oh Jéhovah j'ai entendu parler mais maintenant que mon oeil voit le feu que mon oeil voit le feu pas le feu du bouillon ardent mais le feu de l'Eltabera le feu de ce Dieu qui consume en empouchant de Jésus Christ et de Nazareth le feu le feu de ce Dieu qui consume le feu de ce Dieu qui consume oui bien-aimés les seigneurs gloire à l'agneau de Dieu gloire à l'agneau du trône gloire à l'agneau du trône oh hallelujah la Bible est dit la Bible est dit dans Lévitique 9 23-24 Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation lorsqu'ils sortirent ils bénirent le peuple et la gloire de l'éternel apparit à tout le peuple le feu sortu de débat l'éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et la graisse tout le peuple le vit et poussèrent de cris de joie et se jetèrent leur face se jetèrent sur leur face bien aimé bien aimé que le feu qui sort aujourd'hui ne soit pas le feu ne soit pas le feu du bouillon ardent mais le feu qui consume le déni le feu qui consume la maladie le feu qui brûle la maladie au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ le feu qui consume dans le non-puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth il est le Dieu il est le Dieu il est le Dieu on l'appelle El Tabera le Dieu de la flamme de fée qui consume le Dieu de la flamme de fée qui brûle le Dieu de la flamme de fée qui consume ce soir car il est le Dieu Hallelujah il est le Dieu qui te dit je suis l'éternel le Dieu de feu que le feu que le feu de Dieu le feu de El Tabera puisse consommer les ennemis consommer la Bible dit la flamme qui avait consumé bien aimé a consumé même le fer wow vous savez le feu qui était descendu ce jour-là au Mont Carmel le feu qui était descendu ce jour-là au Mont Carmel la Bible dit le feu a consumé même le bière parce que ce jour-là au Mont Carmel je t'ai descendu avec sa colère pour prouver au peuple que vous m'avez humilié toutes ces années je t'ai sans avec la colère la Bible dit le feu qui est descendu sur l'autel de Carmel c'était le feu de la colère parce que beaucoup d'années les prophètes de Baal avaient possédé Carmel Carmel signifie fécondité le lieu fertile le lieu de la fécondité regarde ce que le diable a fait il est allé prendre ton Carmel il est allé prendre là où il y a la fécondité là où il y a ta bénédiction c'est là où les prophètes de Baal sont allés s'asseoir ils sont allés s'asseoir sur ton nom ils sont allés s'asseoir sur ton nom le nom de tes enfants le nom de ton militaire pour dénigrer pour critiquer demande ce soir que le feu qui est descendu sur le mont Carmel qui a consommé et le pierre ce n'était pas le feu n'importe que le feu le feu du buisson ardent n'a consommé n'a consommé pas l'arbre mais le feu qui était descendu au mont Carmel a consommé l'holocauste le bois l'eau et voire même les pierres ont été consommées par le feu parce que ce jour-là Dieu était descendu comme El Tabea le Dieu de la flamme qui consomme le Dieu de la flamme qui brille le Dieu de la flamme qui consomme je sens je sens les ennemis paniquer je sens les ennemis paniquer les prophètes des balles de ta vie les prophètes des balles de ta vie à partir de ce soir sont paniqués car le feu qui sort de l'éternel qui est en train de descendre ce soir ce n'est pas n'importe que le feu c'est un feu qui consomme même les pierres car c'est le feu de la colère c'est El Tabea dis avec moi cinq fois El Tabea El Tabea El Tabea El Tabea El Tabea sur mes ennemis celui qui est allé prendre possession de ma montagne de mon carmel celui qui a pris le carmel de mes enfants celui qui a pris le carmel de mon ministère j'invoque El Tabea j'invoque El Tabea le Dieu de la flamme qui consomme le Dieu du feu qui consomme j'invoque El Tabea sur toute personne sur tout démon sur toutes les sorcières au nom de Jésus qui a pris possession de mon carmel de ma fécondité de ma bénédiction je prête j'invoque ce soir El Tabea le Dieu de la flamme qui consomme le Dieu de la flamme qui consomme Alléluia la Bible dit dans 1 Roi chapitre 18 au verset 38 et le fait de l'éternel tomba parce qu'Elie l'avait invoqué si vous croyez la prière de l'été éternel Dieu qu'on sache aujourd'hui que c'est toi l'éternel le Dieu d'Israël c'est toi qui m'as envoyé qu'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur que le fait descend un Roi 18 et 38 et le fait de l'éternel tomba et consuma l'Holocauste le bois les pierres la terre et absolument l'eau qui était dans la fauchée c'est cette prière que tu dois faire avec moi ce soir parce que quand on récupère le mont Carmel on invoque le Dieu des défis là c'est le Dieu des défis on invoque El Tabera on invoque El Tabera et ce fait quand il descend ce fait consume même les pierres consume même l'inconsumable car Job a dit qui peut s'opposer à la pensée de l'éternel mon Dieu qui peut s'opposer à ce feu Dieu s'est opposé au lion il a sauvé Daniel mais dans le démon le sorcier le diable le chef des ennemis de Daniel il était incapable de le sauver face au lion Dieu a maîtrisé le feu de Shadrach sur notre chaîne YouTube Samuel Pazou TV c'est une prière originale 3 troisième version de retour à l'expéditer vous avez déjà eu la deuxième version là maintenant vous avez la troisième version de retour à l'expéditer on va vous amener l'alphabet de la prière la Bible dit Elie invoqua l'éternel le feu de l'éternel tomba que le feu de l'éternel tombe ce soir tombe ce soir celui qui est allé s'asseoir sur ton carmel sur le lieu de ta bénédiction sur le lieu de ton élévation celui qui est allé s'asseoir sur le lieu de ta gloire aujourd'hui dis-toi comme Job tu es fou parce que tu ne sais pas que je sens en train d'invoquer El Tabera sur toi parce que je dois récupérer mon carmel je dois récupérer le lieu de mon élévation je dois récupérer le lieu de ma délivrance le lieu de ma fécondité le lieu de ma gloire je dois récupérer le Dieu El Tabera El Tabera descend et consume même la pierre l'éternel consume même la pierre l'éternel consume même la pierre des rois chapitre 1 verset 10 des fois le roi a envoyé des gens pour aller arrêter Elie Elisée pardon des fois deux fois les rois pas deux trois fois le roi a envoyé des militaires pour aller arrêter Elisée des rois chapitre 1 Alléluia chapitre 1 verset 10 écoutez ça deux rois chapitre 1 je vais lire partie de verset verset 6 Akazia leur dit quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ses paroles il répondit c'est un homme vêté de poils et a une séptive de couilles autour de la Akazia dit c'est Elie pardon c'était Elie ce n'était pas Elisée c'est Elie Elie les titubites Elie a déjà goûté la puissance du feu maintenant il n'a plus peur Elie connaît maintenant a découvert le dieu El-Tabela la Bible dit au verset 9 le roi il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes le chef monta auprès d'Elie qui était assis sur le sommet de la montagne et il lui dit homme de Dieu le roi a dit descend Elie répondit au chef de 50 si je suis un homme de Dieu que le feu descendu du ciel et te consume toi et tes 50 hommes et le feu descendu du ciel le consumant lui et ses 50 hommes wow El-Tabela le feu va le consumer la Bible dit au verset 10 au verset 11 Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes ce chef prit la parole et dit à Elie homme de Dieu ainsi a dit le roi hâte-toi de descendre au verset 12 Elie répondit si je suis un homme de Dieu que le feu de descendre du ciel et te consume toi et tes 50 hommes et le feu de Dieu descendu du ciel et le consumant lui et ses 50 hommes quand on découvre El-Tabela on ne se fait plus duper on ne se fait plus duper on n'a plus peur mais on fait peur Elie connaît maintenant après Carmel il a compris que son Dieu il est aussi un fait dévorant jusque là 100 personnes sont consumées par le feu de El-Tabela ils étaient venus pour arrêter l'homme de Dieu et le prophète et le prophète il dit si je suis un serviteur de Dieu si je suis un homme de Dieu que le feu descende sur vous lève-toi et dit si je suis un enfant de Dieu tout ce qui soit en train de comploter contre ma vie que le feu descende sur eux tout ce qui soit en train de comploter contre mon ministère que le feu descende sur eux si je suis un célibataire de Dieu si je suis un enfant de Dieu si je suis une fille des rois que le feu la Bible dit le feu est descendu au verset 13 Akazia envoyait de nouveau un troisième chef de 50 avec ces 50 hommes ce troisième chef de 50 monta à son arrivée il fléchit les genoux devant Elie et lui dit en suppliant homme de Dieu que ma vie te soit prise et que la vie de ces 50 hommes tes serviteurs soit précieuse à tes yeux voici le feu est descendu du ciel à consommer les deux premières chefs et de 50 et de leurs 50 hommes mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux l'ange de l'éternel dit à Elie descend avec lui n'ai aucune crainte de lui Elie s'éleva descendit avec lui vers le roi tu vois les choses ont changé depuis le mont Carmel Elie ne se fait plus cacher Elie maintenant défie ses ennemis il faut que les sorciers il faut que les démons il faut que les gens qui te combattent comprennent que tu es un enfant de Dieu il faut que les sorciers de ta famille comprennent que tu es un serviteur une servante de Dieu Elie a dit si je suis serviteur si je suis homme de Dieu si je suis homme de Dieu le feu va descendre le feu descendu à tuer 100 personnes pour ne pas dire peut-être où il était 50-50 100 et leur chef donc 100 et 2 personnes la troisième fois le troisième général est venu il s'est fléchi il a dit pardon parce qu'il y a déjà deux chefs qui sont venus ici tu as fait descendre le feu en tout cas pardon je sais que si je m'hasarde ici moi aussi je serais brûlé moi je ne veux pas être brûlé il faut que nous arrivions à ces niveaux où les sorciers nous demandent pardon ou les sorciers nous demandent pardon nous disant non en tout cas pardon je te fais trop de mal je suis un fou tu vois ici ce roi était un fou ce roi était un fou comme Job dit qui a la folie de venir attaquer ma vie comment tu peux attaquer quelqu'un que tu connais qu'il y a quelques temps il a fait descendre le feu sur le mont Carmel qui a brûlé même les pieds il a égorgé 450 prophènes de balle et toi tu envoies un corps déjà pour aller l'arrêter mais tu es fou on ne peut pas arrêter quelqu'un comme ça ça parce qu'il est dangereux mais puisque ce roi là Akazia était fou il était déjà égaré comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont égarés qui s'hasardent à t'attaquer qui s'hasardent à te coucher qui s'hasardent à détruire ta vie ils ne savent pas qu'ils sont déjà égarés Elia dit si je suis un homme de Dieu El Tabera la troisième voie le troisième général est venu l'afraîchir je termine ma prière en te disant ceci comme Job je reconnais que mon Dieu peut tout rien ne s'oppose à ce que Dieu décide qui a la folie de bloquer ma vie qui a la folie de me kaké qui a la folie c'est un fou toi qui veux aller prendre Elie avec tes militaires mais tu es fou mais tu sais que cet homme peut appeler le feu et toi tu vas aller le prendre avant mon oreille avait entendu parler maintenant mon neige veut voir je veux voir le feu de sang je veux voir le feu El Tabera le Dieu de la flamme qui brille le Dieu de la flamme qui consume ce soir que ce feu descend sur tes ennemis descend sur ceux qui complotent contre toi ceux qui font des réunions contre toi que ce feu descend sur tes El Tabera le Dieu de la flamme de feu qui consume Maria Francisco mon fils mon fils qui brûle ma fille Mimi que le Dieu El Tabera descend sur tes ennemis au nom puissant de Jésus L'église évangélique la grâce de Dieu à Colmar organise un séminaire biblique comme thème tire mon âme de sa prison l'hôte évangélique sur moi sur moi il m'a ouin pour annoncer la bonne nouvelle au pauvre qu'envoie libres les opprimés aux prisonniers de la délivrance je crois à ta délivrance je ne serai pas seul je me ferai accompagner par le Saint-Esprit et je suis convaincu que la gloire sera votre partage vendredi 31 mai de 18h à 20h30 samedi 1er juin de 18h à 20h30 dimanche 2 juin de midi 30 à 16h je vous invite et soyez nombrés amenez les gens ceux qui sont malades il y aura des guérisons miraculées venez nombrés car le Seigneur sera au rendez-vous adresse 7 rue de Rome 68 000 à Colmar France